Le 17 juillet dernier, le point a été fait par les acteurs locaux sur l'avancée des travaux de rénovation urbaine menés à Troyes. L'objectif de cette présentation, regarder quartier par quartier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est aussi important que les habitants, les Troyens se rendent compte que chaque opération est liée à une autre et que bien sûr il y a telle opération qui semble pousser comme un champignon, mais elle est le fruit d'une déconstruction quelque part et elle s'implante au cœur d'un nouveau tissu urbain où il est important que les choses soient mieux insérées à la fois sur le plan des constructions mais aussi de l'interbâti, de ce qu'on appelle la résidentialisation, mais aussi avec le volet social, c'est-à-dire les nombreuses énergies des bailleurs, des associations spécialisées qui sont là pour faire ce travail d'accompagnement des habitants à ces mutations, à ces changements. Au Sénard, par exemple, la requalification du quartier se fera en lien avec le chantier de la chaussée du Vauldi. Est ainsi prévue l'ouverture des Sénardes sur la chaussée du Vauldi, ce qui permettra le désenclavement du quartier. La requalification urbaine ne se résume pas à des travaux de voirie naturellement et au Sénard de Toujours, une maison de quartier de 700 mètres carrés sera construite et accueillera un point PMI et une salle polyvalente, entre autres. Au Chartreux, la rénovation va s'articuler autour de la place Romain-Roland, située derrière l'école, du même nom, école qui sera détruite. Ce sont les écoles Charpac et Cousteau, aux classes étendues, qui accueilleront les élèves de Romain-Roland. Verdure, convivialité, air de jeu, promenade, ici, les travaux débuteront dès 2010. Et c'est au point du jour que l'avancée du projet de rénovation urbaine est la plus visible. Aménagement d'espaces paysagers, construction de logements, construction d'une maison de quartier, la phase de finition est prévue pour septembre 2009. A chaque fois, pour tous les projets, la concertation a été très importante. Les propositions faites par les habitants eux-mêmes ont été prises en compte pour améliorer le projet initial. Donc c'est un travail de contact qui n'est pas mené par l'Etat, qui est mené par les collectivités et que je tiens à saluer ici parce qu'il est effectivement conduit avec beaucoup de courage et de densité vu l'ambition de rénovation de ces quartiers. Prochaine date à retenir de ce projet de rénovation urbaine, le 28 septembre 2009, date à laquelle sera inaugurée la maison des quartiers du point du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada